Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Je salue particulièrement nos amis qui nous suivent à travers de l'Obelavide et Papi Ghené, vous qui nous suivez à travers de différents websites, à travers de YouTube ainsi qu'à travers des DVD. Je reçois pour vous le leader de FDECO, un grand parti politique, un grand mouvement politique qui évolue ici en Afrique du Sud et ils sont partout dans le monde. On va discuter à propos des enjeux politiques, vous savez, vous-même. Nous sommes à un mois des élections. Est-ce que FDECO est prêt pour les élections ? Est-ce que les opposants sont-ils prêts pour les élections ? Y aura-t-il réellement des élections ? Ah oui, pas trop de commentaires. Je reçois le président Aimé Bokassa. Bonjour président. Bonjour Saint-Réval et bonjour à tous nos spectateurs. Oui, président, nous sommes à un mois des élections. Comment vous trouvez le climat politique et du côté des FCC et du côté de l'opposition ? Comment vous trouvez ? Merci beaucoup pour la question. Le climat politique, il est très confus. On est en train d'assister à une crise d'otage de toute une nation par une clique des gens. C'est des choses qui ne peuvent pas laisser indifférents. Il faut absolument dénoncer ce qui est en train de se passer au pays. Mais non seulement dénoncer, mais monter des stratégies, se préparer pour essayer de trouver des voies de moyens pour contrer ce qui est en train de se préparer par les gens des FCC au Congo. Oui, président, je ne sais pas, mais apparemment comme si l'opposition est vraiment en perte de vitesse parce que FCC, Bazar, a accéléré, a accéléré tout à niveau. Il y a presque le gouvernement du Bimba. Le gouvernement du Bimba, c'est qu'il y a une campagne, il y a un autre, un chadar. Comme nous avons le Premier ministre, le Directeur de la Cabinet, le Président, et les ministres, même le Gouverneur Avila Kinshasa. Toutes ces têtes, même la chaîne de notre national, la chaîne de la télévision, dans la disposition, il y a un candidat de la Bimba, il y a un FCC. Réaction, les amis ? Saint-Rivade, ce qui est en train de se passer au Congo, c'est tout simplement du terrorisme d'État. C'est du terrorisme d'État. Je ne vois pas un autre terme pour qualifier cela. C'est vraiment du terrorisme d'État. C'est une bande de médiocres qui, pendant 17 ans, n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et là, ils sont en train de prendre tout un peuple, toute une nation en otage, de démontrer encore l'excellence de leur médiocrité, s'il faut le dire, en présentant ce qu'ils ont présenté là. Comment expliquer que le FCC puisse se permettre de quel droit il se permette de prendre toutes les institutions du pays pour mettre ça à la disposition d'un candidat ? J'imagine que Chadar, il est candidat comme tous les autres candidats. Mais de quel droit est-ce qu'il se permet de prendre toutes les institutions et de mettre la disposition d'un individu candidat comme tant d'autres ? C'est quand on dit qu'ils sont médiocres, qu'ils se fâchent, mais ça, je ne vois pas comment décrire un peu tout ça. Ce qui est grave, c'est vraiment du terrorisme d'État. Et je répète encore, nous sommes 80 millions de Congolais et on ne doit pas se laisser faire. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Et il ne faut pas aussi, et ça, c'est même un appel que je lance à mes frères et soeurs congolais de la diaspora, mes frères congolais qui sont au pays, on ne doit pas se laisser faire. Il ne faut pas ce combat ici, ce n'est pas un combat qu'on doit se mal laisser entre les mains de l'opposition. Donc, tout Congolais doit se prendre en charge. On nous a dit, prenons-nous en charge. C'est le moment où jamais de se prendre en charge. Parce que si on se dit que non, laissez-moi entre les combats, entre les mains des politiciens, eh bien, les politiciens, ils ont leur agenda aussi, ils ont leur calcul. Et ça peut ou ne pas concorder au calcul du peuple. Le peuple veut vraiment qu'il y ait un nettoyage au niveau de la politique du pays, renouvellement de la classe politique au Congo. Et c'est le moment ou jamais que le peuple se prend en charge. Le peuple doit se prendre en charge. Mais ce qui est grave, on a choisi les gens, les animateurs de la campagne en faveur des Chadaris. Mais certaines personnes ont démissionné, disant qu'ils n'ont pas été contactés. Juste votre impression là-dessus. Nous avons l'entraîneur d'Eliopar qui lui dira qu'il n'a pas été contacté. Il y a des pasteurs. Il y a beaucoup, pas mal de gens qui ont rénoncé à cela. Écoutez, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Nous avons affaire à une bande de médiocres. Et c'est la médiocrité qu'ils étagent sur la place publique. Si c'était des gens sérieux, ils auraient pu faire avancer le pays. 17 ans, ils n'ont pas pu faire avancer le pays. Et là, vous construisez votre équipe. Vous prenez un otage. En fait, c'est du terrorisme. Donc, ils terrorisent les gens. Ils pensent qu'ils ont le droit de prendre n'importe qui et les mettre dans leur équipe de campagne. Et moi, je salue le courage de ceux qui essaient de réclamer leur non-appartenance au FCC. Donc, c'est encourageant. Coup de chapeau au Chantal Canimbo. Coup de chapeau à Florent-Hil-Benguet. Ainsi qu'aux pasteurs qui ont dit non. Qui ont dit non. Qui ont dit non. Qui ont dit non. On n'est pas concerné par cette histoire-là. Et j'encourage aussi tous les autres qui n'ont pas été consultés. Ou bien qui ne sont pas de cette obédience-là de médiocres FCC. Je les encourage à sortir sur la place publique et à dénoncer cela. Parce que sinon, le châtiment qui arrivera à ces gens-là de FCC, vous risquez aussi de subir les mêmes châtiments alors que vous êtes innocent. Eh bien, Président Aimé Boukassa, Président des FDECO, pourriez-vous nous donner un peu vos impressions à propos du choix du candidat commun ? Nous sommes presque à la veille parce qu'il semblerait que ça ne sera plus si en Afrique du Sud, mais les opposants vont pouvoir se réunir en Suisse, en Europe bien sûr. Le choix du candidat commune à la veille des élections. D'une part, d'une autre part, pourquoi les Invalidés ont beaucoup de l'influence à propos du choix du candidat ? Quand je dis des Invalidés, enfin ce n'est pas un insulteur, comprenez, il y a Jean-Pierre Bimba qui a beaucoup d'influence là-dessus. Et puis il y a Moïse Katoumbi et son ensemble. Ils ont beaucoup d'influence ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'insultes des parts et d'autres entre les gens de l'ensemble. Et l'une des pèces de Félix Tisséké dit, il y a donc une double question. La première question, le choix du candidat commun. Et la seconde, pourquoi Jean-Pierre Bimba qui est Invalidé, Moïse Katoumbi Invalidé, qui est aussi Bouzito Invalidé. Mais j'ai comme l'impression, c'est sont eux qui ont beaucoup d'influence à choisir le candidat commun par rapport à Martin Fayoulou qui est Invalidé, par rapport à Caméré qui est Invalidé, par rapport à Matungoul et à Félix Tisséké dit. C'est une excellente question, merci beaucoup. Je pense que pour le moment, le plus important, c'est l'unité de l'opposition. Nous avons besoin d'avoir une opposition unie pour faire face à l'autre camp de FCC. Et si l'opposition doit y aller de manière dispersée, ça ne sera pas une bonne chose. Donc par rapport à cet aspect des choses, il faut que l'opposition y ait de manière unie. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, de deux, par rapport à l'influence que les Invalidés auraient sur le processus du choix du candidat commun, il faut comprendre que pendant le meeting que les opposants avaient fait à Kinshasa, ils avaient tous promis à la population que nous, nous allons vous donner un candidat commun. Et jusque-là, personne n'essaie de dérober de cet engagement-là et il ne faut pas qu'il puisse s'en dérober. Donc par rapport à cela, tous les efforts qui sont fournis pour essayer de dégager un candidat commun ne peuvent qu'être encouragés. Par contre, moi, ma préoccupation a toujours été le fait que par rapport à ça, ça c'est une histoire congolaise. Ils étaient en Afrique du Sud, on était avec eux ici en Afrique du Sud, après demain c'est à partir de Genève. Tant que ces choses-là se passent, ces négociations se passent à l'étranger, moi je ne suis pas à l'aise avec ça. Je comprends que non, on cherche à accommoder le président d'ensemble Maurice Gatoumi parce qu'il ne peut pas retourner au pays. Mais je sais qu'il y a des représentants d'ensemble qui peuvent bien les représenter si jamais les négociations se passent au pays. Ils peuvent faire des conférences de vidéocall aussi, si rien n'a besoin été. Mais pour le moment, je pense que ça c'est auxiliaire. Le plus important, l'objectif principal, c'est que cette rencontre puisse donner comme résultat un candidat commun qui va faire face, qui va fédérer tout le monde et qui va permettre à ce que nous puissions affronter les camps de FCC tout en sachant que nous y allons avec 90% ou plus de chances de remporter ces élections-là. Ok, c'est bon, au cas où il n'y aura pas d'élection, quel est le plan B que vous comptez organiser ? Parce que vous, l'opposition, j'ai comme l'impression que vous ne faites que rêver à la lumière du passé. On en a vu en 2006, Jean-Pierre Mbep avait gagné les élections, on a publié Kabila. On a attendu les plans B sans succès, quand même il y a eu des coups de désarmement, sans succès. En 2011 également, et cette fois-ci, le peuple vous regarde, le peuple a confiance en vous. Est-ce que beaucoup décevoir le peuple était ? Parce que ceux qui m'ont dit Kabila, vous aurez chaud avec ce peuple. Vous avez vous-même vu comment ? On vous a enterré. Dans la Belgique, dans la Belgique, dans la Belgique, dans la Serkaya, Martin Fayou, dans la Koundé, dans la Koundé, Jean-Pierre Mbepa, dans la Koundé, 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 pourquoi ? Parce que la confiance, nous avons les opposants, ils allaient les souverainementer. Et dernière chance, il y a eu, le 23 décembre, s'il y a élection et que Chadar passe, parce que je ne pense pas que le peuple est congolais va écrire Chadar, je ne pense pas. Et qu'il va tricher Chadar, il y a l'équipe, le 23 décembre, il n'y a pas d'élection. Le plan B, il n'y a pas d'élection, dans toutes les figures, il faut qu'il y ait toujours le plan B. Qu'est-ce que vous préparez ? Voilà, merci beaucoup pour la question. Je pense que la position, je ne vais pas parler en tant que les opposants, je vais parler en tant que président de FDCO, donner la position de FDCO. Notre position n'a pas changé à ces sujets-là. Nous l'avons déjà dit et nous le répétons encore que pour nous, FDCO, à partir du 24 décembre, on va cesser de reconnaître le président Kabila comme président de la République. Et nous nous préparons en conséquence par rapport à cela. Et donc, qu'il y ait élection ou pas élection, pour nous, Kabila cesse le 24 décembre. Alors, si jamais il n'y a pas élection, écoutez, parlant de cette question d'élection, on avait déjà dit au niveau de FDCO qu'on ne pensait pas qu'aller aux élections le 23 décembre, que ça allait être sage de le faire parce que les conditions ne sont pas réunies, la machine à voter, elle est toujours là, le fichier n'est pas nettoyé, il n'y a pas eu de crispation. On nous a fait défiler des camions dernièrement pour essayer d'impressionner la population. On nous a montré quelques hélicoptères et quelques avions pour dire que non, on se prépare réellement pour aller aux élections le 24 décembre. Mais la réalité, c'est qu'on est loin d'être prêts pour ces élections. On est loin d'être prêts pour ces élections. On ne peut pas aller aux élections le 23 décembre pour avoir le même résultat. On doit aller aux élections le 23 décembre pour avoir un résultat différent. On veut aller aux élections et on doit aller aux élections pour apporter une alternance, une alternance à la tête du pays pour nettoyer la classe politique qui a échoué pendant 27 ans, même certains ont été même à l'époque de Mobutu. Donc aller aux élections, juste pour le plaisir d'aller aux élections, je pense que ça serait une grosse erreur. Donc l'opposition ne doit pas baisser les bras, la pression doit encore augmenter pour pousser à ce que les conditions nécessaires pour aller aux élections soient réunies. Donc je répète encore, la machine à voter qui doit être écartée, les fichiers électoraux qui doivent être nettoyés, la décrispation qui doit être faite, et dans ces conditions-là, on pourra accepter d'aller aux élections. Là, je m'adresse à la population, surtout la population quinoise. Vous savez, la population de la capitale, c'est un peu comme le miroir de la nation. Et le comportement de nos frères et soeurs à Kinshasa, ça laisse à désirer. C'est comme si vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train d'encourager les diables pour continuer encore à vous ensorceller davantage, à enfoncer encore davantage la misère dans laquelle vous vivez. Je peux vous rassurer que la situation que vous êtes en train de traverser au pays, la vie que vous avez au pays, c'est pas normal. Vous êtes un peuple qui mérite mieux. En tant que Kinois, vous méritez mieux, vous méritez beaucoup plus. Adolf Hitler, dans une réunion, ce qu'il avait fait, il avait convoqué convoqué ses collaborateurs et pas mal de gens et devant tout le monde il prend une poule vivante il déplume vivante cette poule là vous imaginez la douleur pour les léliques c'est ça la situation dans laquelle le fcc nous a mis au congo la fcc nous a mis dans une situation de misère de pauvreté inimaginable et ils continuent à vous jeter les miettes et vous continuez à les suivre vous avez le pouvoir d'arrêter ça il faut pas dire que l'on fatigue arrêter ça il faut pas dire que jean pierre ou moïse ou président fayoul ou caméret c'est vous d'abord la population et c'est surtout vous d'abord nos frères et soeurs qui nous a aidé la capitale parce que vous êtes les habitants de la capitale vous êtes la lumière du congo comportez vous réellement comme la lumière comme les gens qui veulent réellement le changement comportez vous comme les gens qui veulent réellement voir la fin de ces régimes dictatorial des kabila et soyez une inspiration pour nos frères et soeurs qui sont en province donc ça c'est le même message que voulait vraiment lancer à la population quinoise et de ne pas seulement regarder aux leaders politiques mais de se dire que non nous devons nous prendre en charge et si une si jamais l'article on doit arriver à passer l'article 64 c'est vous la population de kinshasa qui devrait mener qui devrait être la locomotive de cette de cet acte là ok c'est bon je crois que j'ouvre un peu la parenthèse que j'ai je pourrais fermer peut-être après parlons de la cuisine interne des fd co et de leurs présidents à l'égard qui n'a pas éleccion bagagani belle l'élection bannou mes présidents bannou les présidents et ce qui manda naïsili bannou mes présidents moussous ce qui n'est pas le cas chez les autres présidents de partis politiques jamais on a vu une élection nannina n'a pas parti moussous parce que nous voulons parler des fd co ou à nizakakab exemple martin fayoulou et martin fayoulou aujourd'hui hier aujourd'hui éternellement il reste martin fayoulou président de l'ECD kamere hier aujourd'hui éternellement rabi président toujours de l'unc tel sera aussi le cas dans fd co et même beaucoup à sa président aujourd'hui en 2018 ces archives vont rester en 2028 2030 ça sera toujours aimé beaucoup à sa présidente fondateur fd co merci beaucoup pour la question c'est une très très bonne question alors nous je pense que nous avons la chance d'avoir vécu dans ces pays ici en afrique du sud nous avons la chance d'avoir des modèles des modèles qui nous inspire qui nous ont beaucoup inspiré et là je parle de l'ain c'est un monde est là l'ain c'est un parti qui est né en 1912 c'est le plus ancien parti politique d'afrique l'un des plus anciens au monde 1912 les fondateurs de l'ain c'est non jamais diriger ce pays ici ils sont partis il ya eu d'autres personnes qui ont pris la relève et je peux mieux monter à 1960 le premier prix nobel de la paix africain le premier prix nobel de la paix c'était un zoulou il s'appelait albert de toly même raison pour laquelle le quartier général c'est par rapport à ces messieurs là albert de toly il a été président de l'ain c'est il est parti il est parti d'autres personnes ont pris la relève au niveau tambo après la relève il est parti l'ain c'est la mandela est arrivé il est parti tabombé qui est arrivé il est parti jacob zuma est arrivé il est parti aujourd'hui nous avons syrie ramaprosa qui est arrivé et qui va partir aussi donc ça c'est l'exemple que f de co va prendre que c'est les c'est ça que nous allons faire donc le président aimé beaucoup à ça il n'est pas président fondateur président avis président tout puissant président non nous avons les voix non non pas du tout nous voulons laisser cet héritage là donc c'est ça nous nous soucions de l'héritage que nous allons laisser pour le congo nous ne voulons pas faire de la politique pour être de présent fondateur éternel nous avons commencé une oeuvre qui va continuer par d'autres personnes qui va continuer par d'autres personnes nous allons si dieu fait grâce l'année prochaine organisé aller au congrès et au congrès il y aura des élections et les élections ça sera pas seulement par rapport aux présidents fédéraux fait aux présidents fédéraux c'est que ça va commencer par les sommets par moi même déjà donc il y aura des candidats pour la présidence des fd co et si je perds les élections bien écouté avec au fair play je vais accepter et ce continuant soutenir c'est lui qui va être qui va être élu c'est ça la culture que nous voudrions apporter au congo avec fd co vous croyez que fd co va tenir vraiment les coups c'est à dire il va persister comme l'udp ce qui est le plus ancien parti politique comme le palou parce que nous avons aussi nous avons aussi vu beaucoup de partis politiques qui sont nés et ils sont partis comme ça dans l'histoire je citerai eu des idées de kengwa dondo je citerai le parti de qui de il est haut papa il est haut il ya des partis politiques beaucoup déjà comme un père aussi il ya beaucoup de partis politiques et botami et si manango 5 10 ans et koufi n'ango est-ce que fd co et kotika la vraiment libérale libérale n'est une épaisse merci beaucoup pour la question c'est je peux vous garantir que les fd co n'est pas née pour pour disparaître on ne met pas un enfant au monde pour l'abandonner nous avons nous nous sommes engagés dans ces combats politiques par idéal nous ne sommes pas engagés dans ces combats politiques par opportunisme parce que si ce n'était pas opportunisme moi qui vous parle je serai à kinshasa je serai dans les fcc je serai des opportunités ce n'est pas ça qui manque nous ne sommes pas engagés dans ces combats pour par traitrisme pour trahir notre peuple ou bien pour trahir notre cause nous défendons des valeurs au ftc des valeurs d'intégrité des valeurs d'honnêteté des valeurs du respect et de l'excellence par rapport à la valeur de l'intégrité nous n'allons pas abandonner les chemins que nous avons commencé si on devait commencer si jamais on devait arrêter et bien je pense qu'on aurait déjà dû le faire on va bientôt avoir deux ans au mois de décembre donc les temps où on pouvait abandonner arrêter malheureusement ces temps là est passé donc c'est cette c'est trop tard le là vous n'avez pas non on n'a pas de curieusement je beaucoup de gens s'étonnent de savoir comment est-ce qu'on évolue on n'a pas des parrains politiques on n'a pas des sponsors comment est ce qu'on évolue écoutez la preuve c'est que nous sommes là on n'a pas de parrain politique on n'a pas il n'y a pas de on nous demande toujours mais qui est derrière vous qui est derrière mais au contraire moi je me dirais moi je dirais ceci au lieu de vous soucier à savoir qui est derrière nous mais souciez-vous par rapport à c'est quoi votre motivation qu'est ce qui vous motive à sacrifier tout pour cette cause là et bien l'idéal pour laquelle nous nous battons c'est ça qui est derrière nous c'est ça qui nous motive nous allons tenir jusqu'à la fin nous avons vu beaucoup de gens changés tu bats là aujourd'hui fait la campagne des chadars c'est à dire kabila aujourd'hui tu bats là justement c'est pourquoi je vais je vais encore de le répéter ces gens sont entrés en politique par opportunisme nous ne sommes pas entrés là par opportunisme nous nous sommes un produit de la diaspora nous ne souffrons pas autant que ça ici à l'opportunisme on serait au congo pourquoi les politiciens congolais n'ont pas une détermination bon en fait une constance idéologique je dirais peut-être que le commande est l'exemple ou soit parlons de tisekedi politique n'a yéwana à que y na n'go ti na souka politique ya udpise et keseni na politique ya mnc politika mnc et keseni na politika y'a parti moussoussous me komen explique kemuto koulon wana courant politik oh yo ya batu ya non armé batu ya lite pacifique lobby akina couramoussous l'obby ookuna akina couramoussous lobu l'munsoussou kouna Ce qui ne se fait pas, c'est que je m'occupe de M. Tozali. Comme si, j'ai une idéologie, exemple, où il y a un père. Il y a un père, il y a une idéologie politique, il y a un père. Mais il y a une idéologie politique, il y a un père. Il y a une idéologie politique, il y a un père. C'est tout à fait contraire. Il y a un père. Mais ce que tu as dit, dans le titre académique, il y a un docteur en droit, docteur en économie, docteur en sociologie. Mais c'est quoi ça ? Merci beaucoup pour cette excellente question. J'ai toujours dit que si le Congo, si un pays, devait se développer par rapport au nombre de diplômes que ses fils, ses filles régorgées, le Congo devait être un pays très avancé. Quand vous regardez l'époque de Mobutu, Mobutu était entouré de grands docteurs, de grands professeurs. Et ces gens-là, où est-ce qu'ils ont mené le pays ? Par terre. Quand vous regardez, Kabil, il est entouré de grands professeurs et tout ça. Ça a mené où les pays par terre. Et c'est même aussi pour dire que c'est un faux débat quand je vois les gens s'attaquer au président Fatih par rapport à la question des diplômes et tout ça. C'est un faux débat toutes ces choses-là. Vous avez parlé d'un manque de constance chez les politiciens. Et je vous ai dit que nos politiciens ne sont pas intègres. Nos politiciens, ils sont entrés, la plupart, beaucoup, la majorité, ils sont entrés en politique par opportunisme, mais pas par idéalisme. Je ne comprends pas, moi aussi, je ne comprends pas de voir quelqu'un te dire que non, je suis du centre, par exemple. Et demain, il est avec les gens de l'opposition ou les gens du pouvoir. Donc, c'est la politique, si tu t'emmets à faire la politique à la congolaise, donc tu risques de devenir aussi médiocre que commune. C'est pourquoi je pense que nous, nous avons la chance de commencer notre politique à l'extérieur, d'avoir appris à l'extérieur. Et maintenant, nous voulons amener, nous sommes en train d'amener ce que nous avons appris à l'extérieur au niveau du pays. Pour parler des FDCO, nous sommes en alliance avec l'ECID de Martin Faillou, nous sommes avec l'IDPES de Félix Stekedi, mais ce sont des partis de gauche. Et quand vous regardez leurs projets de société, leurs idéologies, ça se rapproche beaucoup de ce que nous sommes. Donc, c'est pourquoi c'est inconcevable que nous puissions, au niveau des FDCO, aller nous retrouver avec des gens qui sont en train de prôner des idéaux, qui soient des droits, tout bien qu'ils soient contraires à ce que nous pensons être des valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés dans la vie politique. Candidat commun ? FDCO, son choix ? Tu veux absolument savoir les choix de FDCO ? Pas moi, nos téléspectateurs. Ben écoutez, le FDCO se range derrière deux candidats. Si l'un de ces deux candidats est désigné comme candidat commun, nous serons très fiers et nous serons prêts et nous sommes prêts à nous ranger corps et âme derrière ces deux noms. C'est le président Fatih de l'IDPES et le président Martin Faillou de la dynamique de l'opposition. Président Fatih et le président Martin Faillou de la dynamique de l'opposition, les deux, leurs noms ne figurent pas parmi les millionnaires congolais, les milliardaires congolais. Vous savez, le petit peuple congolais, deux invalidés, tous les deux sont des milliardaires. Il y a Jean-Pierre Mbemba et il y a Moïse Katumbi. Et ce sont eux maintenant qui font la loi dans l'opposition, dans l'unité de l'opposition. S'ils influencent les autres à choisir qui est camérait, quelle sera votre position là-dessus ? Parce que ce sont eux qui font la loi à partir de leur argent. Bon, on n'a pas mis à l'opposition. Non, je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas totalement vrai. Moi, je pense qu'il s'est dit que ça met à la voix des 100 voix. Dans les réseaux sociaux, partout on en parle. C'est ce qui s'est dit, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut être acheté par l'argent. Ça, c'est de l'an. Quand je vois les babacunes qui viennent travailler des années et des années, Olivier Kamitatou n'est dans la bourgeoisie, mais il cède devant l'argent. Justement, les G7, vous, vous les appelez peut-être les opposants. Mais ce n'est pas tout le monde qui les considère comme des opposants, par exemple. Donc, je pense que ça soit... Je ne préfère pas m'hazarder, m'attarder sur les G7. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut être acheté par l'argent. Je pense que le G7, vous les appelez des opposants. Ce n'est pas tout le monde qui les appelle des opposants. Moi, je ne les appelle pas des opposants. Pour moi, je pense que c'est des gens qui ont largement contribué à la destruction de ces pays. C'est des gens qui ont largement contribué au vol de la victoire du président Jean-Pierre Mbemba en 2006. C'est des gens qui ont contribué largement au vol de la victoire du président Tissékéry en 2011. Et aujourd'hui, venir me parler de comme étant des opposants. Moi, j'ai du mal à les accepter, à accepter cela. Donc, c'est une publique que j'ai du mal à avaler. Donc, ils peuvent influencer jusqu'à un certain niveau. Mais ils ont influencé les gens à descendre dans la rue. La dernière marche, c'était plus les G7, l'ensemble. Ils ont influencé le monde à descendre dans la rue. Non, mais justement, là, on ne dit pas que s'ils veulent venir soutenir les actions des oppositions, on ne dit pas que non, il faut refuser. Les gens peuvent changer. Ils ont changé. S'ils ont changé, tant mieux. Mais il faut qu'ils se rangent derrière. Ils ont jeté beaucoup de gens ? Non, il faut qu'ils se rangent derrière. Bokechu, les combattants ? Non, mais c'était même pas ces gens-là. Bokechu, il y a Daniel Saf ou Mike Mokebaï ? On parle des choses sérieuses. Et ne sont pas... Non, on parle des choses sérieuses, pas de Bokechu et toutes ces choses-là. On parle de toute une nation. On parle de toute une nation. Si le G7 peut venir avec leur argent, soutenir les actions de l'opposition pour que le vrai leader de l'opposition aille de l'avant, il n'y a pas de problème. Mais s'ils viennent pour acheter l'opposition de manière à ce que eux soient la tête de l'opposition, là, ça ne marchera pas. Là, ça ne marchera pas. Et c'est encore une fois de plus l'appel que je lance à la population de se prendre en charge. Parce que les hommes politiques peuvent être corrompus. Mais vous, la population, n'acceptez pas d'être achetée. On peut acheter quelques individus par le président des partis politiques, mais ils ne peuvent pas acheter 80 millions de la population congolaise. Donc, soyez les boucliers de la révolution congolaise. Soyez les boucliers de la victoire. Parce que cette victoire-là, on doit l'arracher. Cette victoire, on ne va pas nous la donner. On ne va pas nous la donner. On doit l'arracher. Et soyez les défenseurs de cela. Donc, c'est pour dire que nous travaillons, nous travaillons beaucoup, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous travaillons beaucoup pour nous rassurer que le président Fachi ou Martin Fayoulu puissent être désignés comme des candidats, comme le candidat commun de l'opposition. Et on va faire cette campagne-là sans, avec ou sans, l'appui financier des autres dont vous vous citez. Les derniers mots, les mots de la fin pour aujourd'hui. Enfin, je crois que je vais répéter juste ce que j'ai dit en donnant l'exemple d'Adolf Hitler. C'est l'appel à la population congolaise de se prendre en charge. Nous sommes comme des poules qui ont été déplumées et à qui on jette des miettes pour qu'elles puissent se ramasser. Et nous ramassons cela. Et nous avons la capacité, nous avons la force de mettre fin à cela. Je vous répète encore, nous sommes plus de 80 millions de Congolais qui sont dans une situation inacceptable à cause d'une petite franche, un petit groupe de malhonnêtes à la tête du pays. Nous avons le pouvoir, nous avons la capacité. Prenons-nous en charge, prenons conscience, prenons conscience, réveillons en nous ces sens patriotiques. Et prenons-nous en charge et n'acceptons plus que notre pays soit dirigé par ces gens-là bientôt là, d'ici quelques mois. Même dans moins de 60 jours, ils vont arriver à la fin de leur règne. Et il faut que nous puissions absolument récupérer notre Congo, libérer notre Congo et commencer une ère nouvelle avec des hommes et des femmes intègres dont le pays a besoin. Donc, merci beaucoup pour votre engagement parce que je sais que ce combat est mené partout. Là, je lance aussi un message d'encouragement, de soutien à un groupe d'activistes, un mouvement citoyen de Gloria Senda. Gloria Osare, vraiment, nous demandons sa libération. Nous réclamons sa libération. C'est même une honte pour ce pouvoir-là. C'est une honte d'arriver jusqu'à ce point-là. Mais arrêtez Gloria, mais écoutez, vous ne faites que vous ridiculisez davantage. Parce que vous n'allez pas arrêter 80 millions de Congolais. La victoire est certaine, que vous le vouliez ou pas. La victoire sera certaine et nous l'aurons. La victoire sera certaine et on l'aura. Gloria n'a tué personne. Gloria n'a rien volé. Mais pourquoi l'arrêter ? Parce qu'elle dit la vérité. Vous achetez des consciences des gens avec de l'argent. Gloria n'a rien commis comme péché ou comme crime. Mais pourquoi l'arrêter ? Vraiment, le gouvernement en place, n'a yébité médiocrité. C'est-ce qu'il y a une intention pour qu'il y ait un été médiocre ? C'est-ce qu'il y a un exemple médiocre ? La France est-ce que nous sommes médiocres. Et ça, il y a un autre côté. Dans le niveau où les gouvernements, on ne dit pas « j'ai un assaut de la campagne, la Châdare, la Châdare, la Châdare, la Châdare. Quel est le niveau de la médiocrité ? » Merci vraiment, la bande de Grosso Bollandibiso, vraiment merci Président Réme Boukassa, vraiment merci beaucoup. Espérons que Félix Tisseké dit au Martin Fayoulou, l'un d'eux sera le candidat commun. On les souhaite, on y travaille. Merci beaucoup, à la prochaine.